Je suis en arrêt de travail pour la première fois, qu'est-ce que je dois faire ? Première chose à faire, je préviens mon employeur. Que vous soyez en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, c'est la même chose, vous devez impérativement prévenir votre employeur si vous êtes placé en arrêt de travail. Attention, même si vous avez eu un accident de travail, c'est pas obligatoire d'être en arrêt. Donc vous devez obligatoirement prévenir votre employeur et vous devez le prévenir dans un délai de 48 heures. Attention, si vous ne le prévenez pas, vous vous retrouvez en absence injustifiée qui peut être sanctionné. Donc pensez bien à envoyer votre arrêt de travail. Est-ce que je vais être payé pendant cet arrêt de travail ? Les conditions diffèrent selon que vous ayez plus ou moins d'un an d'ancienneté. La sécurité sociale va venir vous indemniser sur environ 50% du salaire que vous perceviez avant, après avoir respecté ce qu'on appelle un délai de carence de 3 jours. 3 jours pendant lesquels vous ne recevez de l'argent, en fait, finalement, de personne. Sauf s'il y a une convention collective qui oblige votre employeur à indemniser dès la première heure d'arrêt de travail. Mais là, on parle vraiment du légal. Pour avoir donc le droit au maintien de salaire, c'est-à-dire que l'employeur vous paye une partie des 50% restants que vous ne percevez plus, il faut 4 conditions qui sont cumulatives. Faites attention. La première, avoir justifié dans les 48 heures de son absence. La seconde, être soigné sur le territoire français ou UE. La troisième, prouver qu'on est pris en charge par la sécurité sociale. Et la quatrième, bénéficier d'au moins un an d'ancienneté à la date de l'arrêt. Mais attention, une convention collective peut prévoir autre chose. La première, c'est la première, c'est la première.